En 2020, on a été élus d'une nouvelle équipe municipale avec un projet sur la profession de foi, le projet de la rénovation de Centrebourg. Projet qui avait été entamé par nos prédécesseurs mais qui était resté en sommeil. Le ressenti de la population c'était une halle. Une halle, c'était, voilà, la population voulait une halle. L'idée c'est de prolonger la place de l'église, que cette halle soit un prolongement de la place de l'église et après on va travailler en fait avec des matériaux de récupération. On a récupéré des pierres issues de déconstruction et on va habiller le bâtiment de la halle avec ces pierres. Sous la halle, on va avoir de la place en fait parce qu'on va vraiment venir dans le prolongement du parvis de l'église. Donc on aura une grande place avec du traitement minéral en pierre aussi. On aura des gradins qui seront à côté de l'église et puis donc on va se prolonger vraiment sous cette halle qui sera une partie couverte abritée sous laquelle on pourra abriter toutes sortes d'activités. Tout ce qui est pour les deux locaux qui se retrouvent en ce hall. Donc c'est vraiment une opportunité pour la commune de faire de locaux puisque nous n'en avons plus, comme je vous l'ai dit, sur le village. Et ces locaux, eh bien, avis aux amateurs, s'il y a des candidats, eh bien, qui nous contacte en mairie, aucun problème, on étudiera leurs propositions et ce sera un plaisir de les accueillir. Donc on pourra aller de la mairie jusqu'à la partie haute du bourg sur laquelle se trouvent les écoles, le cimetière. Et tout ça, on pourra le faire demain à pied avec une part de la voiture qui aura été réduite pour créer un cœur piéton au centre de cet ensemble urbain. L'idée, c'est de créer des lieux de rencontre, des lieux de vie. Il y aura également un théâtre sous forme de gradins en pierre. Ces pierres auront été récupérées dans la déconstruction. Elles seront donc valorisées dans ce gradin. Il permettra de créer des manifestations en perspective sur cette place centrale et cette halle. Donc oui, ce que l'on a espère, c'est ça, c'est proposer des lieux de rencontre. On peut parler également du soutien que les élus ont voulu faire vis-à-vis du commerce, puisqu'il y aura des commerces également dans la rue basse. Donc un autre enjeu était aussi de bien connecter la rue basse avec la partie haute. Et ça, ce sera possible demain à travers des escaliers et des rampes. de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada